A l'entrée du marché de Saint-Pierre, le règlement est clair. Chaque forain doit mettre du gel hydroalcoolique à disposition. Nous avons vérifié. Est-ce que vous avez du gel hydroalcoolique ici ? Oui. Vous êtes où ? Ben, pas du tout. Et ben, non, dans le camion. Port du masque obligatoire, ou presque, car la chaleur en a dissuadé plus d'un. Et où votre masque ? Je bois rien. Je peux pas tout faire. Je vais porter le masque et boire en même temps. Il y a des règles, il faut les respecter, et puis c'est tout. Jauge de 8 mètres carrés par personne, 6 personnes maximum par stand. La mesure est tombée aux oubliettes, tout comme le sens de circulation. On voit les policiers partout, ça devient chiant. On se croit en métropole, presque. Alors qu'avant, la Réunion, on était un peu plus tranquille. Et on est en train de faire un peu comme en métropole. Donc voilà, suivi, quadrillé, machin, tout. Mais la mesure oubliée dans l'affiche est contrôlée scrupuleusement par la police municipale. L'interdiction absolue de manger et de boire sur le site. Les PV ont plu ce matin. La grogne a gagné le public. On nous empêche de manger, même sur notre stand. Moi, ce matin, j'ai été en train de manger mon petit croissant, comme d'habitude. Et le policier, il m'a demandé d'arrêter de manger, de m'éloigner de mon stand. Et je trouve que c'est pas normal. Pourquoi ? Ben, on a le droit de manger quand même. Et non, apparemment, pour eux, on n'a pas le droit. Le policier est arrivé à 3 et m'a marquée, il recevait à 235 euros. En mangeant des langues années, on n'a plus le droit de manger. On boit sur un mancher pour toujours un. Mais par contre, là, tu connais comment on vit maintenant ? On vit comme des chiens. C'est purement chaufferain. Quand on nous vive aujourd'hui, on n'a plus le droit de travailler, on n'a plus le droit d'avancer. Vous l'aurez compris, à Saint-Pierre, ce matin, un marché chaotique.